Bienvenue à tous pour cette septième live session de la FITO en Bruxelles. Aujourd'hui nous avons l'occasion d'accueillir Grégoire Guillard de Reconnect en France qui va nous présenter la solution de coffre-fort numérique à destination des usagers et des bénéficiaires de nos services. Je lui passe directement la parole. Oui bonjour à tous merci de votre accueil donc effectivement aujourd'hui je voulais vous parler de l'association Reconnect et de sa solution de coffre-fort numérique que l'on propose au secteur associatif dans le champ social médico-social depuis 2015 et que nous proposons de mettre à disposition aux acteurs bruxellois donc depuis un an dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Bruxelles et en réponse à un appel à projet qui s'appelait Smart City voilà donc l'idée c'était de vous présenter un petit peu le fonctionnement de cette solution et surtout quel impact ça peut avoir pour des structures adhérentes à votre fédération nous même en France nous travaillons avec des structures qui relèvent du secteur addictologie et voilà donc l'idée c'est de voir un petit peu est ce que ça peut avoir un intérêt pour vous et je vous propose de prendre un temps sur la présentation de l'association qui en est nos valeurs notre fonctionnement de vous présenter très brièvement l'outil et de faire une démonstration en fait de comment ça fonctionne et de laisser un petit peu un temps après pour des questions réponses voilà donc je vais vous partager mon écran si ça vous va alors alors il faudra juste que vous puissiez activer le partage d'écran alors du coup est ce que vous voyez l'écran s'affiché voilà parfait donc du coup reconnecte très brièvement ça s'affiche alors donc effectivement je vous expliquais que nous voilà pourquoi on propose de nous présenter à vous acteurs bruxellois et belges c'est qu'effectivement on a nous un partenariat avec la ville de bruxelles en 2011 2011 2021 je vais y arriver excusez moi dans le cadre d'un appel à projets qui s'appelle smart city où ils ont voilà ils ont retenu un certain nombre d'initiatives autour du digital nous en fait on on est bien on s'inscrit bien dans dans le mouvement associatif on est une association qui qui très tôt avons fait le constat en France en tout cas d'une d'une problématique en lien avec le numérique pour les publics les plus précaires et notamment les sans-abri donc l'ordre de maraudes sociales avec les travailleurs sociaux du groupe SOS à Paris on va en effet en 2015 qui avait une grosse problématique de perte et de vol de documents il y a même des études qui ont été faites au national d'ailleurs et qui ont montré que 40% des personnes sans-abri n'ouvraient pas leurs droits donc alors c'est pas en lié à la perte et au vol de documents mais bien à bien d'autres facteurs on est d'accord mais ça peut ça rentre en ligne de compte quand même cette problématique de la gestion documentaire qui est accentuée d'ailleurs par un phénomène de dématérialisation des démarches d'accès aux droits qui est d'ailleurs assez qui pose question qui est assez polémique et qui a pris une ampleur assez inédite depuis la crise du Covid aujourd'hui en France et je pense aussi chez vous en Belgique. La problématique qu'on rencontrait c'était évidemment le fait que les travailleurs sociaux rencontraient de plus en plus de charges en lien avec cette gestion documentaire et donc cette dématérialisation et il y avait un enjeu aussi de soulager en fait finalement ce qu'on appelle en France le fardeau administratif qui peut peser sur les épaules des accompagnants sociaux. Donc on a voulu s'emparer de cette question et voilà donc Reconnect c'est une association d'une trentaine de personnes avec une équipe de développeurs basée à Paris et puis des représentants en région pour pouvoir être sur le terrain et aller au contact des associations qui accompagnent des publics les plus précaires pour leur proposer des solutions digitales en réponse à cette problématique que je viens de vous citer. Donc c'est vraiment notre ADN c'est d'accompagner les professionnels de l'action sociale et in fine les bénéficiaires à régler cette question de gestion documentaire via un digital adapté à ces publics en fait. Voilà donc aujourd'hui Reconnect c'est le membre d'un groupement ce qu'on appelle une union associative en France qui s'appelle Groupe SOS qui est le premier dans le champ social médico-social mais qui intervient de manière autonome auprès d'une panoplie d'acteurs indépendants qui interviennent dans le champ social pratiquement plus de 650. Donc je le précise avant de rentrer dans le vif du sujet de nos outils mais c'est de notre outil coffre-fort c'est qu'on s'inscrit bien dans des valeurs associatives donc c'est important de préciser dès qu'on parle de digital je pense que c'est très important. On s'inscrit bien dans un cadre éthique donc en tant qu'association évidemment et puis surtout au niveau technique c'est à dire qu'on s'est doté d'un serveur enfin on héberge nos données en France donc soumise à la réglementation européenne en matière de protection des données et d'ailleurs nous sommes allés plus loin parce que nous avons été certifiés alors c'est une certification française mais du gouvernement en tout cas de l'état français en ce qui concerne l'hébergement de données de santé. Donc nous avons un certificat hébergeur de données de santé qui agrée suite à un audit que nos procédures et nos solutions infrastructures sont compatibles avec l'hébergement de données de santé qui sont comme vous le savez des données sensibles. Voilà. Donc les solutions c'est vraiment l'idée que je vous l'ai expliqué en 2015 c'est une solution simple et pratique pour aider les personnes sans abri mais pas seulement aujourd'hui toutes les personnes en précarité à stocker leurs données et à les partager facilement de manière sécurisée avec leur accompagnement social donc c'est un coffre fort numérique et progressivement on a mis en place d'autres solutions notamment un outil métier pour aider les structures et les travers sociaux à établir un dossier social informatisé et puis nous proposons des actions de terrain de formation aux compétences numériques pour les publics. Donc un pôle accompagnement numériques. Donc on essaye d'être mixte c'est-à-dire que c'est pas seulement un logiciel que je vais vous présenter c'est un accompagnement quelque part et j'ai envie de dire au-delà de la solution technique c'est la prise en main qu'on essaie de rendre efficient donc de proposer un vrai accompagnement humain pour que les travailleurs sociaux s'emparent de l'outil et le rendre opérationnel auprès de leur public ce qui est un défi parfois par rapport à la question de la fracture numérique. Quelques exemples de partenaires et donc on travaille vraiment sur des champs sociaux et médico-sociaux comme vous voyez on travaille aussi avec des hôpitaux qui ont des services de travail social on travaille aussi avec l'assurance maladie en France en tout cas la sécurité sociale ce qu'on appelle et qui pour lesquels on propose des ateliers en fait de prise en main à la fois de notre outil mais aussi de prise en main des outils que propose la sécurité sociale. Sur le champ des addictions je précise qu'on intervient aussi en direct en France pas encore en Belgique mais auprès de ce qu'on appelle des en France c'est en tout cas des carudes et des xapas c'est des centres de soins et d'accompagnement en fait pour des personnes en situation d'addiction qui commencent à déjà déploient en fait l'utilisent le coffre-fort et je vous expliquerai comment. Voilà bon donc ça c'est des partenaires financiers plutôt de type suivant sur les subsides. Le coffre-fort voilà donc je vous propose d'aller très vite sur une présentation globale et après de basculer sur une démonstration en direct. Donc le coffre-fort numérique qu'on a mis en place c'est donc un outil voilà ce qu'on appelle en anglais un cloquage de données mais qui a été conçu en termes d'ergonomie, d'interface et d'utilisation spécifiquement pour des personnes éloignées du numérique ou en difficulté dans leur démarche. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire un outil le plus simplifié en termes d'utilisation, très épuré en termes d'interface et de fonctionnalité. On fera la démonstration juste après. Donc ça c'est la fonctionnalité de base, tout simplement avoir un endroit sécurisé pour retrouver facilement ces documents et en télécharger aussi quand ils sont transmis par l'accompagnement social. Parce qu'effectivement ce qu'on a voulu faire c'est que ce soit un coffre-fort ouvert à l'accompagnement social mis en place par la structure qui va le proposer. Donc c'est un espace accessible depuis un PC ou depuis un smartphone via une application téléchargeable à la fois sur Apple ou sur Android, entièrement gratuit évidemment pour le bénéficiaire. C'est un espace qui va être justement utilisé, qui va pouvoir être partagé par le bénéficiaire à l'association qui l'accompagne. Donc le smartphone est une solution qui ne peut pas être accessible directement par un KIDAM. Le KIDAM, il peut télécharger l'application, mais pour créer un compte en fait il faut passer par ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire vous les associations de terrain. Donc nous on compte en train avec vous et c'est vous qui êtes les relais en fait, les points d'ouverture des coffres-forts et ensuite l'utilisateur, pourquoi pas, s'il y a besoin dans une démarche d'accompagnement social. C'est un peu notre particularité, on ne peut pas en création directe auprès de nous. Pourquoi ? Parce que c'est un parti pris sur le fait que d'abord, un, on n'a pas les moyens humains d'ailleurs pour proposer l'ouverture comme ça en direct auprès de n'importe qui. Ensuite, on fait le pari que c'est un outil qui est d'abord dédié à certaines typologies publiques. En théorie, il pourrait intéresser tout le monde, mais voilà, on a fait le pari de dire que c'est un outil qui s'inscrit dans une démarche d'accompagnement social. Donc voilà, vous avez compris, il y a les cinq boutons qui apparaissent à l'écran, c'est les cinq fonctionnalités principales de l'outil. C'est d'abord un espace de stockage documentaire, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez d'ailleurs à l'écran que vous voyez l'interface où il y a accès qui apparaît, c'est-à-dire que le bénéficiaire, donc le propriétaire quoi, en fait, va pouvoir actionner cette molette pour partager son document à son professionnel, partenaire. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. On a ensuite une fonctionnalité de rappel, donc c'est des événements, créé tout simplement des événements, des échéances avec un système de notification SMS. Voilà, donc c'est pour les professionnels qui vont accompagner les personnes pour pouvoir, voilà, les alerter sur des échéances importantes. Et puis des interfaces, voilà, des notes tout à fait ouvertes. Les notes sont particulièrement utiles, notamment pour trouver, finalement, toutes les informations liées à la connexion à tous les sites existants. Le mot de passe, le login, c'est un endroit sécurisé pour tout centraliser ce type de données. Et enfin, vous avez le bouton relais, c'est un coffre-fort qui peut être partagé, en fait, progressivement avec d'autres structures, d'autres accompagnants sociaux. Donc voilà, polyaccompagnés, voilà, qui ont plusieurs relais, accompagnements sociaux, vont pouvoir progressivement l'ouvrir si c'est pertinent, si c'est des démarches à mettre en place. Donc, je prends un exemple sur un territoire comme la métropole linoise. Donc, moi, je représente la partie nord de la France, la plus populaire. On a plusieurs structures qui sont conventionnées, reconnètes. Donc, une personne qui va rencontrer à un moment donné le CPAS, ce qu'on appelle le CCS en France, en tout cas, va pouvoir aussi être accompagnée par une autre structure associative sur un autre sujet. Et bien, du coup, il va pouvoir actionner ce bouton à ces différentes structures pour faciliter leur accès aux documents utiles pour les démarches. Donc, vous, en tant que professionnel, vous aurez une interface qui apparaît comme ça. Vous aurez un compte qui est créé et vous avez donc la possibilité, du coup, d'utiliser ce compte pour créer des coffres-forts. Et de ensuite, une fois créé les coffres-forts, de proposer aux personnes de partager ce coffre-fort. Donc, vous voyez qu'il y a une file active de coffre-forts qui apparaît. C'est toutes les personnes que vous avez en accompagnement et pour lesquelles c'est pertinent d'accéder à leur coffre-fort. Donc, il y a bien deux choses. Il y a d'abord une mission de créer, de proposer l'outil et de le créer avec les personnes. Et ensuite, pourquoi pas, de demander un accès temporaire à ce coffre-fort. Voilà, c'est deux choses différentes, mais qui se complètent. Voilà, donc vous, vous allez aussi, du coup, alimenter ce coffre-fort en document. Donc, du coup, les personnes vont pouvoir les retrouver plus facilement. Vous allez pouvoir organiser un dossier et vous allez pouvoir, pour en revenir à la phase, effectivement, de création. Et on va le faire ensemble. On a voulu faire quelque chose qui soit le plus simple possible et le plus universel. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a une solution de coffre-fort qui est ouverte à toute personne, quel que soit leur niveau d'avancement dans le numérique. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de mobile ou pas de portable peuvent quand même se doter d'un coffre-fort. Et c'est très important parce qu'on constate notamment dans les publics qui sont à la rue, bon, il y a une problématique de perte et de vol de documents, mais aussi de smartphones, vous savez. Donc, l'enjeu, c'est quand même de proposer un endroit sécurisé pour avoir retrouvé ces données, quelles que soient les péripéties. Donc, on peut créer un coffre-fort pour des personnes qui n'ont pas de mail ou de téléphone. L'application smartphone, pour finir, elle a une particularité. C'est que c'est la même interface que ce que vous avez sur le site web, mais on a prévu des petites fonctionnalités qui facilitent le quotidien, notamment un scan intégré à l'application. Donc, l'idée, c'est que quand la personne prend une photo via Reconnect d'un document, ça l'enregistre directement dans le coffre-fort. C'est tout bête, mais c'est important parce qu'on gagne du temps et on est certain que le document se retrouve au bon endroit. Et puis, nous, on propose un accompagnement des structures à la prise en main, donc une formation des équipes. On peut proposer aussi des actions de terrain auprès des publics pour les sensibiliser à la prise en main, si de faux. On a donc un chat en ligne qui est animé par nos collaborateurs. Donc, ce n'est pas un robot, c'est un chat sur lequel nos équipes tournent pour pouvoir répondre au plus vite aux questions des utilisateurs. et c'est qu'on a voulu faire en sorte que ce soit une application accessible à tous, y compris les personnes d'origine étrangère, qui sont allophones. On travaille beaucoup avec des structures qui accompagnent des publics exilés. Donc, on a traduit l'application en 12 langues pour pouvoir faciliter la proposition par des publics ne maîtrisant pas notre langue. Donc, c'est 12 langues et ça évolue en permanence. D'ailleurs, j'avais évoqué avec des acteurs bruxellois qu'il y avait certaines nationalités chez vous, peut-être plus qu'en France, d'ailleurs. Ça dépend des pays d'origine. notamment avec le tigréen et les langues parlées en érythrée. Donc, il y a une réflexion, par exemple, pour traduire notre outil en tigréen actuellement. Voilà, quelques chiffres. Et puis, je propose de basculer sur la présentation en live de l'outil, si ça vous convient. Je vous laisse me poser des questions, si vous en avez tout de suite, le temps que je me connecte. N'hésitez pas. Bon, donc je continue. Donc, n'hésitez quand même pas à m'interrompre magritement si ça va trop vite ou il y a des questions brûlantes. Donc, l'idée, c'est sur le site reconnect.fr, par exemple, ou sur un smartphone, une petite question. Donc là, je vais vous montrer l'interface peut-être professionnelle, d'abord. Voilà, donc, comme je vous montrais, sur le PowerPoint, l'idée, c'est d'avoir une fille active. Alors, effectivement, vous, votre compte, il va être utile pour pouvoir créer un compte avec une personne. Voilà, vous avez un bouton qui permet de créer un compte en cinq minutes, parce qu'il faut un prénom, un nom, une date de naissance, et tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà, si vous avez un téléphone à mail, c'est quand même mieux, vous l'avez compris, parce que, évidemment, le téléphone va être utile. Pourquoi ? Il va être utile pour pouvoir adresser des notifications SMS. Donc, quand vous vous connectez sur un coffre-fort d'une personne, vous allez pouvoir rajouter des documents, déposer des fichiers, organiser un dossier, et puis vous allez pouvoir créer des événements, voilà, en inscrivant un rappel SMS. Donc, la personne, un, deux jours avant, ou ce que vous voulez, pourra être alertée que, je ne sais pas, qu'elle oublie son tel ou tel est rendez-vous. Et puis, vous allez pouvoir alimenter les autres parties, je vous disais, les notes, les contacts. Il faut l'utiliser comme un endroit qui sécurise ces informations sensibles, et c'est l'opportunité pour vous, en tant que professionnel, finalement, d'arrêter de conserver des informations sensibles sur du papier. Vous savez que c'est quand même délicat de garder quand même trop ce type de données sur le sous du papier dans vos bureaux. Donc, je pense que c'est important d'utiliser ça aussi comme une manière de vous décharger de toutes ces informations personnelles. Donc, maintenant, si je me connecte à un coffre-fort d'un usager, un usager effectif, évidemment. Vous l'avez compris, d'ailleurs, j'ai tapé un système universel, harry.tremblay.sade de naissance. On a mis en place aussi des protocoles pour connaître facilement de leur identifiant. Donc, en tous les cas, ce sera, qu'il ait ou non un mail, un prénom pour un nom pour une date de naissance, ce dont les gens se souviennent quand même relativement bien. Donc, il va retrouver la même interface, des documents, des rappels, des contacts, des notes, et puis plusieurs relais. Vous voyez, donc là, en l'occurrence, la personne partage son coffre-fort avec une structure, mais ça pourrait être d'autres, d'ailleurs. Elle va faire la même chose que vous. Elle va pouvoir retrouver ses documents, mais vous voyez une petite particularité. C'est qu'il y a la maîtrise de l'accès ou non du coffre-fort à vous, professionnels. Donc, il va pouvoir décider que ce document, il souhaite, on va dire, celui-là, le permis de conduire, qu'il va vouloir le partager avec la structure et donc vous-même. Il va pouvoir, bien sûr, télécharger s'il souhaite le document. Et puis, il va pouvoir faire d'autres choses aussi qui sont intéressantes à mentionner, c'est qu'il va pouvoir utiliser le coffre-fort comme un outil de messagerie aussi, très ponctuel. Imaginons que la personne se rende à un rendez-vous à la mairie, CPS, avec une structure qu'il ne connaît pas Reconnect et à qui il n'a pas envie de partager forcément l'entièreté de son coffre-fort. Il va pouvoir utiliser son coffre-fort comme un système d'envoi de documents. Là, par exemple, il va pouvoir partager son permis de conduire. Et là, il va pouvoir le partager avec quelqu'un sans forcément ouvrir le coffre-fort. C'est assez pour simplifier, voilà, cette transmission aussi documentaire. Voilà. Donc, la personne va recevoir un mail avec un lien sur lequel il va cliquer pour télécharger le document. Et puis, voilà. Et puis, après, pareil, il va retrouver des rappels qui sont inscrits par son accompagnant ou lui-même a inscrit des rappels pour lui-même, etc. Voilà, en gros, le coffre-fort. Donc, ce que je disais, c'est que... Et puis, après, on pourra peut-être échanger vous sur vos besoins, sur les particularités, finalement, des structures de votre fédération. Mais nous, comme je le précisais, on accompagne déjà des structures qui sont dans le champ de l'addiction. Donc, je vous le disais, des centres d'hébergement d'urgence, des coordinations hépatites, des structures de type... Alors, c'est des acronymes français, je m'en excuse. Des XAPA, des CARUT, c'est-à-dire des centres de soins et d'accompagnement qui trouvent un intérêt dans cet outil parce que, bon, d'abord, on a un outil qui est agréé en termes de stockage de données de santé, ce qui est quand même particulièrement important dans votre secteur. Et j'ai envie de dire, c'est intéressant parce que l'objectif, c'est de ce qu'on appelle... Il y a une problématique autour de ce qu'on appelle la cascade de soins en France, où les personnes sont obligées de transmettre régulièrement des attestations de dépistage, notamment. Et c'est une vraie problématique parce que c'est des attestations qui, lorsqu'elles sont perdues ou manquantes, peuvent bloquer, à un moment donné, la progression dans les parcours de soins. Donc, il y a un enjeu, c'est de faciliter cette transmission documentaire sécurisée entre les différents intervenants qui vont graviter autour de la personne. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire. Est-ce que, du coup, il y a des questions ? À ce stade... N'hésitez pas, Jacques, j'ai des questions. Alors, je précise, et peut-être que c'est important en attendant qu'il y ait des questions qui viennent, que notre outil... Alors, je le précise, c'est très important. Effectivement, nous, on a mis en place un outil qui a deux formules. Donc, c'est une formule soit gratuite, soit payante. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle une licence solidaire. Donc, la formule gratuite, c'est la formule qui permet à une structure de, finalement, d'avoir un compte pour simplement créer des comptes, des coffres forts. Voilà, être un point d'ouverture. Voilà. Et puis, si vous allez plus loin, c'est-à-dire vouloir accéder, en fait, au coffre fort, donc partager, avoir accès au coffre fort des bénéficiaires. Là, c'est ce qu'on appelle une licence standard et ça engendre un coût quand même. Donc, du coup, nous, on a mis en place un système de tarification, mais qui est solidaire. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des catégories qui tiennent compte des capacités budgétaires de la structure. Donc, voilà. En fonction de son budget, du service utilisateur, on va proposer quatre grilles d'adhésion annuelle qui inclut, dans tous les cas, dans les deux types de licence, une formation à la prise en main, le paramétrage sur mesure, c'est un accès limité, donc la possibilité de créer autant de coffres forts que vous le souhaitez, autant de comptes professionnels en interne que vous le souhaitez. Voilà, c'est notre support en ligne. C'est des actions complémentaires, s'il le faut, je vous ai expliqué tout à l'heure d'aller sur le terrain avec vous pour former des usagers, parce que des fois, c'est un des enjeux, c'est de faciliter la prise en main. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Et ce qui est important, c'est que, effectivement, dans le cadre du partenariat qu'on a mis en place avec la ville de Bruxelles, qui malheureusement se clôture cette année, donc là, dans les semaines qui viennent, mais qu'on va certainement vouloir prolonger, l'idée, l'objectif qu'on avait proposé, c'était d'ouvrir cette licence standard, qui permet de manière gratuite. Voilà, parce qu'on avait ce subside de la ville. Mais je peux vous informer aujourd'hui qu'on souhaite prolonger, quelque part, expérimentation, que ça soit gratuité, quoi, sur l'année 2023 pour un certain nombre d'acteurs qui seraient intéressés. Voilà. Merci. Désolé, moi, j'ai eu des problèmes de collection. Et donc, je n'ai pas tout… Vous n'avez pas loupé le principal ? Est-ce que vous avez des questions sur le… J'ai des questions sur le contenu, en fait, parce que je me pose la question de… Donc, en fait, en pratique, la façon dont c'est utilisé pour le moment, c'est plutôt des personnes qui mettent quel genre de document dans ces coffres-forts ? C'est des documents style copie de carte d'identité, copie de… je ne sais pas, de bail, de permis de conduire, des choses comme ça. Oui. Alors, c'est un espace de stockage qui est limité. Clairement, c'est un outil qui a 300 mégaoctets de stockage, ce qui peut paraître faible, mais qui est largement suffisant pour stocker environ 2000 documents. Donc, on peut mettre des documents de type fichier, comme vous voyez à l'écran, on peut mettre aussi des photos, on ne peut pas mettre de vidéos. Donc, évidemment, l'enjeu, c'est de limiter l'usage de cet outil à des documents personnels utiles pour les démarches. Donc, évidemment, que les cités, permis de conduire, carte d'identité, enfin, voilà, tous les documents qui seront demandés par les administrations pour ouvrir les droits et faire les démarches administratives. C'est facilement… mais, en fait, finalement, le propriétaire, donc le bénéfique, une fois que le compte est créé, il est entièrement libre d'en faire ce qu'il souhaite, avec la limite que je viens de vous citer. Voilà, donc, j'ai terminé cette présentation et donc, comme je le disais, c'est un outil que l'on propose maintenant depuis plus de six ans. On serait ravis de l'expérimenter avec certaines structures volontaires. On serait ravis aussi de vous mettre en relation avec des structures équivalentes actuellement en France, mais on peut le faire avec plaisir. Nous, on est vraiment dans une logique d'expérimentation. Donc, voilà, on peut aller sur le terrain à Bruxelles, vous rencontrer en direct et vous présenter l'outil, accompagner vos équipes à la prise en main. C'est un outil qui peut s'interfacer et s'interopérer avec vos propres outils. Donc, ce n'est pas un outil en plus, c'est vraiment d'abord un outil qui est proposé finalement à vos bénéficiaires. Je pense que c'est ça le message à retenir. Si vous voulez, en tant que professionnel, l'utiliser, tant mieux parce que je pense que ça peut vous rendre service. Et nous, les études le montrent, c'est qu'aujourd'hui, c'est un gain de temps pour justement accéder aux documents du bénéficiaire, réaliser les démarches qui sont d'ouverture de droit. Donc, voilà, ce que je peux faire pour cet outil. Et avec plaisir, mes coordonnées seront transmises par l'équipe de Fédito, j'imagine. Tous les documents seront aussi disponibles et je suis à votre disposition pour venir le moment venu. Voilà, merci. Un grand merci pour votre présentation et à bientôt. Et à bientôt, bonne fin de journée. Au revoir.